Cette roue qui tourne derrière nous avait quelque chose d'extrêmement affectif avec nous-mêmes. D'abord, pour tout ce qu'elle pouvait représenter, la remise en activité tout simplement d'un moulin. Et j'avais bien compris combien les travaux que vous engagiez représentaient vraiment une valeur sentimentale et patrimoniale extrêmement importante. Et donc lorsque vous avez inauguré cette remise en usage propre de la roue au mois d'août, j'avais décidé à cette époque-là de partir quelques jours en vacances en famille. Et je n'avais plus y participer, participer à cette manifestation, à cette inauguration. Donc j'avais bien en tête que je vous devais une visite à nouveau. Et l'occasion s'en est faite aujourd'hui. Et croyez bien que c'est à la fois non seulement cette dette, désormais nous sommes quittes, mais aussi surtout tout l'intérêt. Et la passion que nous avons ensemble, les uns et les autres, nous les Provençaux, mais aussi ceux qui nous ont rejoints, de voir et de prendre connaissance de notre patrimoine. Le vice-président du Conseil général, François Cavalier, a eu parfaitement raison de citer Nietzsche tout à l'heure en parlant du patrimoine. Le patrimoine, c'est pas quelque chose que l'on met sous cloche, que l'on met sous vert, parce que c'est là qu'arrivent après les difficultés. Le patrimoine, c'est quelque chose que nous devons comprendre, que nous devons faire partager, mais que nous devons faire vivre. Et j'y reviendrai dans un instant avec la forêt. La forêt, elle est pour nous, je suis, je n'oublie pas, petit-fils, arrière-petit-fils de Busquatier. Les Busquatiers vivaient dans les bois, coupaient le bois, et on faisait du charbon de bois. Et d'ailleurs, c'est à Saint-Paul-en-Fauré, mon cher Nicolas, que mes grands-parents et une grosse partie de ma famille s'adonnaient à cette activité. Et forcés de constater qu'à l'époque, la forêt, ce n'était pas qu'une image. La forêt, c'était véritablement l'économie que l'on pouvait en tirer. Les familles vivaient du travail qui était effectué dans la forêt. Nous avons, par l'industrialisation, nous avons, par les nouveaux usages, abandonné la forêt. Que s'est-il passé ? La forêt a été cannibalisée par quelques espèces qui, en termes florales, en termes d'arbres, qui, bien évidemment, ont un peu dénaturé ce qu'elle était à l'origine. Et puis est venue la période des très grands incendies. Et s'il y a eu des si grands incendies dans nos forêts, c'est peut-être parce que, tout simplement, on avait laissé la nature, j'allais presque dire, à l'abandon. On pensait qu'on laissait la nature se développer toute seule. Non, la présence des hommes dans la forêt est extrêmement importante. Alors, pas n'importe laquelle. Il ne s'agit pas d'aller faire du camping avec quelques feux de bois en plein mois d'août dans la forêt. Mais il s'agit d'éduquer et de réapprendre à nos populations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !